Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on vient d'installer iOS 17.2 il y a tout juste deux jours et voici déjà que iOS 17.3 bêta 1 pointe le bout de son nez, comme vous pouvez voir cette version pèse un peu plus de 6Go on réinstalle complètement le système, on parle des nouveautés dans cette vidéo et surtout abonnez-vous ! Et comme d'habitude si on se dirige dans réglages générales et dans informations, on voit que cette version se termine par un F donc on risque d'avoir quelques petites bêtas supplémentaires avant Noël. Alors cette mise à jour va encore plus sécuriser notre iPhone lorsque vous serez donc à l'extérieur de votre domicile ou de votre bureau et bien vous savez que vous êtes en danger. Si vous utilisez votre code à l'extérieur et que vous ne vous cachez pas vous pouvez prendre des risques ici, il faudra donc avoir accès au Face ID ou au Touch ID et cette mise à jour iOS 17.3 bêta 1 va nous donner une nouvelle possibilité justement il faut faire attention lorsque vous faites votre code de déverrouillage à l'extérieur pour éviter qu'une personne puisse vous voler votre iPhone en ayant vu votre code. Tout ceci ça va se passer dans Face ID et code, on va pouvoir activer une nouvelle option, une nouvelle sécurité je vous montre ça tout de suite. Donc pour activer cette fonction, on va aller dans Réglages, dans Face ID et code et ceci va se trouver en bas, écoutez bien ce qui va se passer. Cette option s'appelle tout simplement Protection en cas de vol de l'appareil. Protection en cas de vol de l'appareil ? Non. Activer la protection, bouton. Cette fonctionnalité renforce la sécurité lorsque l'iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu comme le domicile ou le lieu de travail. Face ID est requis pour accéder à certaines données et un délai d'attente est nécessaire avant de pouvoir modifier les réglages de sécurité. En savoir plus sur la protection en cas de vol de l'appareil. Lien. Ce qui voudra dire que dès que vous sortez de chez vous, dès que vous sortez du bureau, une nouvelle protection va se mettre en marche pour éviter qu'un voleur puisse avoir accès à votre iPhone. Ceci vous laissera une heure de temps pour éventuellement vous-même aller bloquer votre iPhone. Tant que vous n'aurez pas fait ça, le voleur ne pourra avoir aucun accès avec en fait votre iPhone. Ce qui veut dire que si quelqu'un vole ton iPhone, il n'aura pas la possibilité de changer aucun paramètre pendant au moins une heure. Mais pas que. Une heure c'est beaucoup puisque ça te laissera le temps de bloquer ton iPhone ou de le mettre en mode perdu. Donc le voleur ne pourra rien faire. Voilà donc cette nouvelle fonction anti-vol te permettra donc au bout d'une heure de t'apercevoir si tu as perdu ton iPhone et de pouvoir le bloquer à distance sans problème. Dis-moi ce que tu penses de cette nouvelle option anti-vol sur iOS 17.3 Beta 1 et surtout on reste connecté. Abonne-toi pour encore plus d'astuces. Salut à tous.